bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du cac 40 en clôture avec encore une belle séance de baisse puisqu'après avoir avoir connu donc ce contact sur cette zone ici des 7090 points eh bien on continue donc comme je vous l'indiquais ce matin une ouverture sur gap baissier qui permettait justement le franchissement de cette zone majeure des 7090 points je vous avais indiqué qu'on était déjà dans une phase de volatilité et qu'en cassant ici on pouvait encore accélérer à la baisse et bien c'est ce qui s'est passé on a une bougie qui est totalement à l'extérieur des bandes de bollinger donc on est venu marquer un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme on est même venu chercher un plus bas que l'on avait plus coté depuis le mois de mars de cette année et donc après cette bougie donc assez hésitante qui n'a pas permis un retour durable au dessus de cette zone des 7090 points eh bien le cac 40 clôture à 7074.02 et perd 0,7% par rapport à la clôture de la séance précédente au niveau des indicateurs techniques eh bien sans surprise on est sur une dynamique donc qui reste baissière l'amplitude n'est pas encore trop trop forte malgré la cassure de cette zone majeure et les volumes sont très légèrement au dessus de la moyenne mais pas de là à dire que nous avons une conviction folle sur ce mouvement donc ceci est lié à toujours cette inquiétude liée à l'évolution des taux du côté des us c'est bien simple depuis la dernière intervention de la fed et bien c'est à ce moment que le mouvement baissier ici s'est déclaré puis a accéléré donc combien on valide ce franchissement ici ce qui nous donne donc au niveau de la configuration est bien une succession de points hauts et de points bas qui qui baissent on voit bien ici sur ce graphe on a ici des points hauts qui sont ici et ici des points bas qui sont ici et ici on voit que les points hauts sont baissiers les points bas sont baissiers et que clairement on est en train de basculer dans une loi de dos donc qui est baissière alors c'est déjà sur cette unité de temps mais maintenant si on écarte un petit peu et bien on a la même chose je dirais sur un peu plus moyen terme c'est à dire qu'on a ici un on a deux points bas ici et on a un point haut et un point bas alors ces deux points bas vu qu'ils sont entre ces deux points hauts significatif on avait une tentative de rebond ici puisqu'on avait ici succession de points bas sur un peu plus court terme et donc on avait rebondi on avait ici un point haut qui avait appelé à un retournement de tendance mais qui n'a pas été confirmé et qui est totalement affirmé depuis que l'on a cassure ici de ce précédent point bas significatif donc là on était plus ou moins dans la neutralité puisqu'on avait ici alternance de baisse puis de hausse puis de baisse et là le fait que globalement sur toute cette tendance et bien on est un nouveau plus bas clairement on annule tout ça et toute cette toute cette phase ici et bien c'est désormais une grande baisse et donc d'un point de vue moyen terme on passe effectivement dans une tendance qui était neutre à une tendance qui est baissière par l'inscription de ce nouveau point bas significatif on notera aussi donc là que le côté hésitant de cette bougie malheureusement on n'a pas assez de volume qui pourrait nous nous dire que on aurait on pourrait avoir un retournement de tendance mais nous allons voir avec les statistiques cette cette probabilité est déjà là au niveau du palmarès des valeurs alors au niveau des plus fortes hausses alors sont pas très fortes à l'heure bus se gagne 0,5% sinon saint gobain plus 0,21 puis derrière danone sanofi ou carrefour sont autour des 0,15% de gains donc vraiment c'est très très faible au niveau des plus fortes baisses nous avons world line qui perd toujours de 31 kerry moins de 18 secteur du luxe un plutôt mal placé pour cause de hausse des taux obligataires notamment et aux déco hausse des taux tout court dont on sait que ces taux et bien impacte forcément fortement donc les valeurs de croissance derrière nous avons alstom téléperformance ou unibail rodamco westfield qui sont sur des pertes inférieures à 2% un marché qui est bien dans le rouge tout de même quelques valeurs dans le vert et pour quelques dixièmes de points et donc clairement et bien avec ce signal avec justement ce gap alors comblé mais qui valide gérer la zone des 7090 points comme résistance cette bougie totalement à l'extérieur des bandes de bollinger qui nous indique que nous avons une forte pression baissière sur ce mouvement on n'est pas trop encore en situation de survente et on l'a vu au niveau des indicateurs d'autres indications nous montrent que on pourrait continuer à descendre malgré tout le fait d'avoir ici cette configuration totalement hors bollinger et avec une ombre ici portée sur la partie inférieure de la bougie sur une bougie hésitante est un élément qui pourrait plaider pour un retournement de tendance mais il ya tellement d'autres éléments qui sont baissiers en fait il va falloir observer ce qui se passe et donc pour observer ce qu'il passe on va s'en remettre au niveau horizontaux et donc clairement ce niveau des 7090 points que je vous invite à observer depuis des semaines puisque on avait eu de nombreux tests ici sur cette phase eh bien c'est lui qui va nous dire si on peut avoir un retournement de tendance ou pas au même titre que sur cette période ici je vous avais indiqué qu'on avait une possibilité d'étoile du soir on avait ici cette bougie à forte conviction ceux de j ici et bien à l'ouverture en début de semaine on avait eu cette bougie fortement baissière là on a une bougie ici qui a une conviction assez moyenne une bougie très hésitante mais qui est importante puisque elle est hors bol et elle se fait avec un gap d'ouverture certes le gap est comblé donc le signal est un peu moins puissant que celui que nous avions ici mais tout de même il existe demain si on venait à ouvrir au dessus des 7090 points mon je vous parle le les futurs sont à 7075 points si on venait à ouvrir au dessus des 7090 on pourrait avoir une pré configuration ici des toiles du matin toi lui matin qui sera un signal haussier court terme tant que l'on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle donc globalement actuellement proche des 7250 points ce mouvement ne serait que technique faudrait vraiment repasser au delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle et venir chercher ici 7305 voire pour un vrai signal 7000 ici 380 on en est relativement loin plus de 300 points à faire par rapport au point où nous sommes actuellement pour avoir ce signal haussier donc on va plutôt regarder ce qui se passe à la baisse et à la baisse et bien si on considère ici que nous sommes sur une cassure majeure les niveaux court terme sont 7015 et 6950 points le niveau un peu plus moyen terme alors il y en a deux 6850 liés au retracement de fibonacci par rapport justement à la précédente dynamique haussière donc cette dynamique ici moyen terme qui était parti ici de l'automne 2022 jusqu'au printemps de cette année où nous avions eu donc un record sur le cas qu'on peut considérer sur moyen terme que nous étions depuis dans une phase de consolidation horizontale entre ce point haut et le retracement quasiment à 23,6% de fibonacci si on casse le retracement ce qui semble être le cas actuellement l'objectif c'est le deuxième retracement qui se trouve être ici et bien proche d'un point bas significatif de consolidation lors d'une précédente dynamique et donc le fait ici que l'on ait ce niveau renforce justement l'attraction de cette zone des 6850 points donc ce sont les niveaux qu'il va faire observer si les cours continuent à descendre avant on a donc d'un point de vue plus court terme donc comme je voulais indiquer 7015 et 6950 points voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir d'un point de vue statistique alors hier je vous indiquais que l'on avait une probabilité de baisse suivi d'une phase de hausse possible avant la fin de la semaine alors la force de cette baisse notamment le gap même s'il a été comblé a légèrement modifié cette cette évaluation on est plus ici désormais sur une phase de temporisation qui serait suivi par une phase de hausse mais la hausse pourrait ne pas intervenir avant le milieu de la semaine prochaine donc pour l'instant pour les prochains jours c'est relativement neutre alors ce que ça veut aussi dire que ça peut être incertain et je dirais que le rebond pourrait être pourrait intervenir donc plus tôt dans la semaine prochaine que ou alors peut-être éventuellement en fin de cette semaine il ya peu d'occurrence sur cette sur cette statistique donc si on le compare avec la statistique d'hier qui était beaucoup plus nourri on pourrait effectivement le point commun c'est petite baisse voire neutralisation ces prochains jours suivi d'une potentielle phase de hausse alors ensuite il s'agit de statistiques donc ça fait une moyenne si on voit que l'on revient ici au dessus de ces 7090 points qu'on pourra plaider ici pour un rebond technique avec des objectifs 7175 voire 7250 si le rebond est vigoureux voilà ce que l'on peut dire donc pour ce soir je souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com